Préparer sa reconversion professionnelle, c'est évidemment quelque chose qui risque de se reproduire de plus en plus car aujourd'hui on fait plus carrière dans une organisation, on a souvent des virages dans sa vie et puis parfois ce sont des choix personnels qui nous amènent à changer et puis parfois c'est plutôt l'environnement qui nous contraint en quelque sorte à changer. Dans les deux cas ce qui est intéressant c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est au moment où germe cette idée ou ce devoir de devoir changer. Alors soit ça vient de l'intérieur et c'est vous qui sentez au fond de vous que vous n'êtes plus vraiment nourri par l'environnement dans lequel vous êtes et vous décidez peu à peu de vous ouvrir à une nouvelle dimension un peu comme s'il y avait un nouveau germe à l'intérieur et pour le coup d'aller écouter qu'est ce qui vous anime de plus fort que ce que vous faites actuellement. Ça c'est le premier cas et j'ai envie de dire c'est vous qui décidez là pour le coup de changer. Maintenant ce qui peut aussi se produire c'est que c'est l'environnement dans lequel vous étiez qui jusqu'à ce jour vous convenez mais à un moment donné n'a plus besoin de vous et vous demande du coup par contrainte de devoir changer même si vous auriez aimé continuer. Donc si on est dans ce deuxième cas évidemment parfois c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas à l'origine de ce choix et c'est intéressant de voir du coup comment engager un processus de préparation à ce changement. Donc si on est dans ce deuxième cas moi ce que je vous invite tout de suite à faire c'est à identifier dans votre parcours de vie qu'est ce qui a été le plus satisfaisant pour vous sur quoi vous vous êtes le plus défendu et finalement à travers tout ce que vous avez effectué qu'est ce qui vous a le plus passionné. Et puis la deuxième question une fois que vous avez listé comme ça 10 20 30 40 éléments qui ont été pour vous les éléments les plus importants les plus passionnants c'est de vous dire à travers ces éléments qu'est ce que finalement j'ai plutôt préféré faire notamment en termes de service qu'est ce que j'ai eu envie le plus de partager de donner d'apporter à d'autres et finalement à travers ces passions qu'elle a été véritablement ou qu'elles ont été véritablement mes missions c'est à dire pourquoi j'étais là et pourquoi on venait me chercher en quelque sorte qu'est ce qu'il ya dans ma carrière ou dans mon expérience de vie le plus servi et puis bien sûr à qui ça a servi et à partir de là et bien de se créer un deuxième anneau pour commencer à vous questionner sur ce que vous avez le plus apporté à quoi vous avez le plus contribué et puis éventuellement de poser la question aux personnes qui de près ou de loin pourraient vous aider à répondre à cette question une fois que vous avez fait ce tour de cette deuxième dimension et bien moi je vous invite à vous dire waouh dans tout ce que vous avez donné dans tout ce que vous avez apporté qui vous a le plus passionné pourquoi des gens seraient prêts à payer pour vous qu'est ce que les gens seraient prêts à acheter c'est à dire à venir vous chercher pour en échange de services ou d'argent ou quoi que ce soit venir vous solliciter et là du coup on va passer de vos passions à la mission puis de la mission à votre vocation et c'est ça qui nous intéresse ici c'est de se dire waouh pourquoi les gens viennent me chercher ça va être le troisième anneau sur lequel je vais vous inviter à vous pencher et puis de vous dire à travers ça qu'est ce que je pourrais aujourd'hui remobiliser ce sera notre quatrième étape et bien remobiliser en termes de vie professionnelle qu'est ce que je peux professionnaliser à travers et bien cette raison pour lesquelles les gens ont été prêts à me payer partiellement ou de manière plus importante encore et vous allez voir que réfléchir sur ces quatre anneaux ça va être un bon premier processus pour vous sortir de la contrainte extérieure et vous remettre aujourd'hui en attention intérieure parce que c'est ça qui va faire la plus grosse différence c'est de revenir sur votre histoire sur ce qui vous passionne sur ce que vous semble ce qui vous semble en tout cas le plus utile aux autres et le pourquoi les gens vous ont sollicité et puis à travers ça de vous dire waouh qu'est ce que je pourrais justement professionnaliser davantage en vous disant waouh quelles sont les compétences qui pourraient non seulement être reconnus par mon environnement mais surtout que je pourrais continuer de développer pour passer des seuils c'est à dire qu'il ya parfois le fait par exemple de maîtriser une nouvelle langue ça peut vraiment ouvrir un seuil important peut-être le fait de maîtriser certains certaines techniques certaines connaissances certaines sensibilités et vous permettre du coup de passer à un rayon au dessus et c'est comme ça que peu à peu et bien vont se dessiner pour dire des grandes étapes à franchir pour donner pour capitaliser en quelque sorte sur justement ce qui pourrait être utile pour aller vers davantage ce qui vous anime donc ce processus ça prend quelques temps ça prend le temps de réfléchir à ces quatre anneaux ce qui vous a passionné ou ce qui vous passionnerait là dedans qu'est ce qui vous semble aujourd'hui le plus utile pour les autres enfin pourquoi à votre avis les gens seraient le plus prêts à vous payer et puis à partir de là de vous dire waouh qu'est ce que je pourrais encore consolider ou acquérir pour faire de cette dimension et bien une profession voilà une première étape si vous sentez qu'aujourd'hui vous vivez de l'insécurité à ce changement et bien moi je vous invite toujours à vous dire waouh revenons sur ce monde intérieur revenons sur les territoires sur lesquels j'ai la main revenons sur ce qui a été votre histoire et peut-être vous allez découvrir que cet événement qui arrive que dont vous auriez bien passé ça pourrait être finalement après deux à trois ans quand vous allez vous retourner et bien la découverte que c'est une opportunité fantastique pour aujourd'hui aller vers quelque chose de nouveau voilà si maintenant c'est pas la contrainte extérieure qui vous motive mais la contrainte intérieure c'est à dire l'envie tout simplement de changer et bien au fond réutiliser aussi ces étapes ce qui va être différent quand ça vient de l'intérieur c'est que vous avez peut-être déjà identifié des formes de frustration qui sont là et qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes plus aussi bien qu'avant et là ça vaut le coup si vous en êtes juste là encore de vous dire waouh quel serait le risque pour moi de continuer à faire toujours la même chose à la fois ça va pour l'instant ça va mais qu'est ce que je pourrais au fond aller chercher qui si je continue à ne à continuer si je ne change rien à quoi ça va m'amener ça et puis à partir de là de dire waouh qu'est ce que je pourrais faire de différent pour justement prendre une inclinaison nouvelle pour aller vers de nouveaux contacts peut-être pour aller vers de nouvelles activités ou en tout cas de repenser mon activité en fonction de la croissance de l'environnement pour me dire waouh comment aujourd'hui je pourrais réadapter ça à la demande d'aujourd'hui aux technologies d'aujourd'hui aux ressources qui existent aujourd'hui sur le marché et peut-être de vous inspirer de ce que font les autres pour grandir mais voyez c'est vraiment très très important et c'est probablement une opportunité pour vous si vous êtes dans cette situation de prendre de l'accélération pour grandir croître et aller véritablement vers ce à quoi la vie vous conduit vraiment c'est à dire d'écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur parce que très souvent dans une éducation qu'on a eue où toutes les réponses venaient de l'extérieur on a passé peu de temps finalement à s'auto évaluer à se chercher à l'intérieur pour véritablement découvrir ce qui nous anime vraiment en tout cas si vous avez envie d'avancer dans cette direction moi je vous propose évidemment au delà des quelques réflexions que je vous ai incité à faire dans cette vidéo d'aller un petit peu plus loin peut-être de venir nous rencontrer et de découvrir en fait à quel point l'être humain est fait de ressources considérables pour justement retrouver à la fois et bien ces importants ces valeurs soit quoi vous avez attribué jusqu'à présent et ce vers quoi vous avez envie d'aller maintenant à travers ces valeurs pour redéfinir à partir de là un projet un projet des rêves des visions des projets des objectifs qui soient plus en cohérence avec ce que vous avez envie de développer dans votre vie et puis au delà de ça d'intégrer des connaissances des savoir-faire des sensibilités pour enrichir capitaliser en quelque sorte sur votre vie d'aujourd'hui pour préparer l'avenir de demain et puis intégrer à travers ces outils des nouvelles façons de construire ou de co construire avec l'environnement pour pouvoir justement continuer cette évolution cette transformation parce qu'au fond la vie nous y amène en permanence à c'est comme les saisons on passe parfois par des zones d'automne des zones d'hiver des zones de printemps des zones d'été puis ça revient c'est qu'ainsi que l'évolution se fait donc bienvenue aux changements car ils vont vous amener probablement vers des étapes supérieures même si vous vivez parfois des insécurités sachez que l'avenir a peut-être évidemment beaucoup plus porteur en quelque sorte que le passé pour autant que vous fassiez ce travail intérieur donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis on vous accompagnera si vous le souhaitez par des outils par des pratiques justement vers cette quête cette nouvelle quête de vous même de vos nouveaux sommets pour pouvoir évidemment progresser merci encore à vous et puis au plaisir peut-être de se rencontrer plus directement